La célébration de la journée internationale de la langue maternelle 2018 à travers une matinée d'écriture au CEDOTOLA entre en droite ligne avec l'axe 4 du programme cadre scientifique du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. Les élèves qui étaient à l'honneur cette année ont été soumis à un concours. L'écriture de la langue maternelle dont les épreuves comportent des dictées et des traductions de nos langues maternelles vers les langues officielles ou des langues officielles vers les langues maternelles. Première édition avec une dictée en Nihundu, tout à fait. Le titre de la dictée c'était quoi en Nihundu ? Un lop, c'était un lop, c'est-à-dire la pêche et le texte était beaucoup plus. Voilà. Cette compétition qui a duré une trentaine de minutes a connu la participation exclusive des établissements primaires et secondaires du département du Fundi au grand honneur des lauréats. Je suis originaire du Sank. Je suis un Bok Suda de Akkono. Le concours, c'était en langue et hondo. En fait, c'était récent parce qu'on nous a fait une étiquette en langue et hondo. C'est vrai que je parle la langue et hondo, mais ça m'a quand même menacé. Nous avons demandé de faire une dictée et on a écrit des choses en français. On va répondre à nos langues maternelles. Nos langues maternelles sont des langues dont nous avons hérité de nos parents, de nos ancêtres et que nous laisserons en héritage à nos enfants, ceci par la parole, l'écriture et la compréhension. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada